Salut les geeks, bienvenue dans la caverne du French Geek. Aujourd'hui je vais vous parler de Mike Zeck et de son oeuvre maîtresse en ce qui me concerne, Kraven The Last Hunt, la dernière chasse de Kraven en version française. Un petit historique tout d'abord. Mike Zeck je l'ai découvert tout d'abord sur Master of Kung Fu, ancré par le génial Jin Day. Puis ça a été Captain America, et finalement sur la ministérie des guerres secrètes et sur le punisseur. L'autre jour j'étais en train de lire un numéro de Bac Issue, un des magazines publié par Tomorrow Publication, avec une interview de Mike Zeck et de Domathéis sur Kraven The Last Hunt. Et j'adore cette couverture, pour moi elle représente tout ce que j'adore chez Mike Zeck. Il y a un dynamisme qui se dégage de cette couverture, j'adore ça. En plus vous voyez tout l'éclairage qui est sur le dos de Kraven, ça c'est Mike Zeck à son top. Mike Zeck pour moi c'est un illustrateur, il n'y a pas à chipoter. Je l'adore en tant qu'illustrateur, il fait des couvertures magnifiques. Quand je l'avais découvert il y a très longtemps sur Master of Kung Fu, déjà, ces couvertures m'avaient impressionné. Et vous voyez, il y a aussi déjà l'éclairage qui vient sur le dos, et puis le sentiment de puissance brute, d'action, de dynamisme. Ça c'est du Mike Zeck tout craché. Donc ouais, Mike Zeck sur Master of Kung Fu, et ici il était ancré par Jin Day, là aussi. Mike Zeck est très célèbre pour sa mini-série Kraven The Last Hunt, et à juste titre. C'est une série en 6 épisodes, qui raconte en fait comment Spider-Man se fait attaquer et vaincre par Kraven et Vermine, et puis comment il arrive à s'en sortir, parce que bon, c'est Spider-Man. En 6 numéros, Demathéis a réussi à nous faire aimer un personnage qui en fait était un espèce de sous-tarzan, parce que, bon, Kraven, il est vraiment pas terrible en tant que vilain, on va dire. Il n'a pas de super pouvoir spécial. Il a un costume que j'aime bien, mais bon, c'est tout l'intérêt qu'il a. Même si Demathéis s'en défend dans l'interview qui est publiée dans Bacissu, il y a plusieurs parallèles entre son écriture de la mini-série et le Watchmen de Alan Moore. Il y a des répétitions de scènes avec le Fossoyeur, des répétitions de langage avec Kraven dit de sa mère. Il y a aussi, bien évidemment, les répétitions visuelles avec Max Zek, avec sa façon de dessiner, d'entrecouper les cases. Et ça, c'est un point que je veux vraiment souligner. Bon, j'aime beaucoup les couvertures de Max Zek, vous l'avez compris, mais la façon de raconter visuellement une histoire est absolument superbe. C'est très clair, c'est très limpide. Vous ne perdez pas de temps à vous demander qui fait quoi, qui est... Ou il est très bon pour raconter les histoires. Là où le bas blesse, parce que, oui, le bas blesse en ce qui me concerne, c'est que, que ce soit dans cette mini-série, ou que ce soit dans la mini-série du... Le Cercle de Sang, Circle of Blood du Punisher, les premiers épisodes sont absolument magnifiques, visuellement magnifiques. Mais plus on avance dans l'histoire, plus il y a un relâchement et un sentiment de bâclé. Je ne sais pas si c'est la faute de Max Zek lui-même. J'ai tendance à dire que non, parce que... Attendez qu'il arrive à faire des très belles premiers épisodes, je pense que c'est Marvel qui le pousse trop, ou alors c'est lui peut-être qui prend trop de travail à son compte, je ne sais pas. Mais c'est vraiment très visible dans cette mini-série de Kram and the Last Hunt. Le premier épisode, vous avez ces éclairages de dos, des ombres sur les visages, sur les corps, il y a des corps qui sont très bien travaillés. Et plus vous avancez dans l'histoire, les ombres disparaissent, puis ce sont les décors qui disparaissent. Et on arrive à la fin, ça donne un sentiment de... Bon, l'histoire est toujours bien racontée, visuellement bien racontée, on sait toujours ce qui se passe. Mais on a quasiment le sentiment que c'est un autre artiste qui a dessiné la fin. Et pourtant c'est du Max Zek pur et dur, donc ce n'est pas le cas. Le fait que cette série soit ancrée par Bob McLeod n'aide pas le cas de Max Zek parce qu'il a un trait qui est très fin alors qu'il lui faudrait quelqu'un justement comme Jin Day qui est, je ne vais pas dire plus lourd, mais qui sait donner des plaints et des déliés à la façon dont Terry Austin l'a fait avec John Byrne dans les X-Men. Jin Day arrivait sur les Masters of Kung Fu de Max Zek à donner une profondeur, une dimension au dessin de Max Zek. Ce que n'arrive pas à faire malheureusement à Bob McLeod. Ça ne veut pas dire que Bob McLeod est un mauvais encreur, juste qu'à mon sens il ne convient pas très bien. J'aime comme beaucoup Max Zek et j'adore cette histoire. Je vous la recommande chaudement si vous ne la connaissez pas. Une autre histoire que je vous recommande tout aussi chaudement, c'est sa conclusion, que j'ai découvert donc une fois de plus dans ce fameux bac issu. Durant l'interview, les deux auteurs en parlent et je me disais mais de quoi ils parlent ? Moi je connais uniquement les six numéros. Alors déjà, je veux vous préciser que ces six numéros ont été republiés dans la collection Epic Collection. Comme vous pouvez le voir, c'est un gros trait de peur provac parce qu'il y a les Amazing Spider-Man 289 à 294, les Annuels 20 et 21, Spider-Man vs Wolverine, Web of Spider-Man 29 à 32, Peter Parker de Spectacular Spider-Man 131 à 132. Donc ça en fait beaucoup plus qu'aux six. et tout ça parce que Marvel voulait montrer le cheminement psychologique de Spider-Man au moment de l'attaque de Kraven. Il faut bien comprendre que Spider-Man finalement a épousé Mary-Jeanne, ce qui était quelque chose que les fans attendaient depuis 20 ans. Et juste à ce moment-là, donc, juste au moment où finalement il l'épouse, Kraven kidnappe Spider-Man. Et je ne vous raconte pas ce qu'il lui fait, mais enfin, c'est vraiment... C'est traumatisant. Et donc, maintenant on arrive à l'épilogue. Il s'appelle Soul of the Hunter, l'âme du chasseur. Je ne sais pas si c'était traduit en français. Je l'espère pour les francophones et les anglophobes. Parce que ça m'a vraiment scotché. C'est une fois de plus, c'est Domathéis, Mike Zek et Bob McLeod qui ont participé à cette bande de ciné. Et elle raconte quelques mois après les événements de la minissérie, Peter Parker a du mal à dormir. Il est traumatisé. C'est un peu comme un vétéran de guerre qui revient du Vietnam. D'une autre guerre. Il est traumatisé par ce que Kraven lui a fait. Et il est hanté par Kraven. Dans tous les sens du terme. Et cette BD vous explique ce que Peter Parker, c'est Piedermann, fait pour libérer l'âme de Kraven. C'est religieux et philosophique. J'ai été vraiment surpris par cette BD, par la maturité de cette bande de ciné. Qui n'est pas un comic book habituel. C'est peut-être pour ça qu'elle est moins connue. Je n'en avais jamais entendu parler. Et pour ça, je la trouve vraiment au moins aussi bonne que les six numéros de la minissérie. Ou voire même meilleure. Donc. Et en plus, oui, c'est juste un tout petit, enfin un numéro normal. Mais qui a été imprimé sur un dos carré. Pour une fois. Merci mon Dieu. Et donc, si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande chaudement. Voilà. C'était mon tour d'horizon de Mike Zek. Et plus particulièrement de sa minissérie Kraven The Last Hunt. La dernière chasse de Kraven. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.